Générique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée très prometteuse pour un tout nouveau numéro de Paris C'est Fou. Alors la promesse n'a pas changé, vous serez toujours en pole position de toutes les folies parisiennes. Alors aujourd'hui les filles, nous sommes accompagnées par des hommes, des vrais et ça fait plaisir, enfin, avant de les présenter, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Moi je vais vous parler de notre jeune homme qui fait chavirer le cœur des jeunes filles, c'est M. Pokora, Matt Pokora qui était en concert de l'Ampia. Dans un autre stylo derrière, c'est différent mais lui aussi, il a des gens qui le soutiennent. Je vais vous parler du digi-roman, alors qu'est-ce que c'est ? C'est le roman digital, ça nous vient des Etats-Unis, je vous en parle dans quelques instants. On va en parler dans quelques instants, comme tu dis Anne avant, je vais vous présenter nos invités. Ils sont devenus très rapidement l'un des groupes incontournables de la scène rap française. 10 ans et quelques 3 millions de disques vendus depuis la sortie de leur premier album, Les Petits Princes de Vitry-sur-Seine, Rimka et AP du groupe 113, nous font le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Leur très attendu 4ème opus, Universel, a été accueilli comme le messie par tous leurs fans. Un album aux sonorités très travaillé et une plume plus que jamais incisive. Merci beaucoup les garçons d'être avec nous aujourd'hui. Alors enfin, 4ème album, ça faisait vraiment longtemps qu'on attendait. 5 ans après le dernier 113 degré, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez où ? Vous avez fait un peu les carrières solo, c'est ça ? Ouais, voilà, il y a eu des carrières solo. Karim a sorti son 2ème album solo. Mokobe aussi a sorti son album. Moi, je suis le dernier à mettre jeté à l'eau. Ouais. Et voilà, il y avait des projets et il y avait une attente aussi par rapport à notre public. Vous avez laissé peut-être exprès ce temps pour faire un album un peu plus mature aussi, d'essayer d'avoir un peu d'expérience à droite à gauche, c'était le but ? Ben non, pas forcément, parce que les carrières solo qu'on a entamées, elles ont pris déjà un peu de temps, puisqu'on a fait des beaux disques qu'on a vendus, on a fait des grosses tournées derrière. Donc après, le temps de se retrouver et tout, de se mettre d'accord sur la façon dont on allait aborder l'album et tout, et puis on s'est remis au travail. Alors un mot sur le titre, universel, vous faites allusion à quoi ? Un clin d'œil sur les thèmes peut-être ? Au message et au fait que déjà le groupe, il est très éclectique, dans le sens où il y a beaucoup d'origines différentes, il y a beaucoup de sonorités différentes aussi du monde entier, il y a beaucoup de collaborations américaines, africaines, etc. Un son très différent, ça passe de l'électro, il y a encore du rap agressif, un peu de douceur. On va en parler dans quelques minutes, les garçons. Avant, je vous propose de continuer à parler de musique, mais dans un autre style, un peu cora. Yeah ! Vous êtes comment, au niveau drag, Rimka et AP ? J'aimerais bien savoir, vous ne devez pas miser sur le côté lover, je suppose. Ah, pourquoi pas, on peut être surpris. Non, plutôt classique. Genre, tu me rends compte, t'as envie de me chiner, on va faire l'expérience, t'as envie de me draguer, tu vois, on fait vraiment. Les anciens, t'as des beaux yeux, tu sais, et tout comme ça. T'as des beaux yeux, tu sais. Les trucs bien clichés, bien classiques, mais c'est ce qui marche le mieux. Ça dépend avec qui, hein. Ça dépend avec qui, ouais. Ah, Audrey, ça c'est un petit appel à la séduction, elle vous lance un challenge. On va en venir à sa spécialité, justement, les people. Vous avez été très connue, vous avez eu une célébrité très rapidement. Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses, peut-être que vous ne referiez pas, quand vous avez commencé à flamber un petit peu ? Non, ça va, franchement. Mais nous, on a connu le succès très jeune. On a eu la vingtaine, des Victoires de la musique, un million de disques à 20 ans. D'ailleurs, Pascal Obispo, quand il vous croise, souvent, ça se passe mal au niveau Victoires de la musique, non ? Exactement. Il a un peu les boules. Parce qu'il n'en a jamais eu. Oui, on a été nominés une fois en face. Les seuls, je pense, d'ailleurs, non ? En avoir deux, oui. En avoir pris deux, oui, le soir même. Surtout que la révélation de l'année, elle est magnifique, quoi. C'est clair. On va revenir à l'album. Justement, je vous avais entendu dire que cet album, c'est un petit peu le retour de votre tout premier album. C'est un peu le grand retour de 213. C'est un album très surprenant, sur plein de points. Alors, le premier, c'est les featuring. Il y a un ovni dans cet album qui s'appelle Benjamin Biolet. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il fait là, Benjamin ? Mais c'est un pote, non ? C'est un pote, oui. C'est un pote, oui. On l'avait croisé au Victoire de la Musique. Il y a une anecdote, je crois, d'ailleurs. On l'avait rencontré au Victoire de la Musique en 2000. Après, on s'est croisés sur des plateaux. On avait déjà eu l'idée de faire un morceau ensemble. Il est calé en rap, lui ? Il est grave. Il adore le rap. Il adore vraiment le rap. Il connaît tout. Vraiment, vraiment. On a eu des discussions, même pendant une heure. C'est quelqu'un qui est vraiment calé niveau rap. C'est là qu'il nous a dit qu'au Victoire, quand on est arrivé, il nous a dit « Fermez les loges, c'est ce qu'arrive. » Mais ça, c'était du premier degré, ou vraiment ? Ben, vraiment, non. Je pense que vous n'avez pas. Vraiment, mais... Vous avez déjà retourné des plateaux. Vous avez déjà fait vraiment des choses assez denses, des plateaux de télé. Non, pas vraiment. Mais c'est la peur de l'inconnu. À l'époque, ils ne connaissaient que AYAM, NTM. NTM avec leur image un peu sulfureuse, tout ça. Donc voilà, ils se sont dit « Ben, tous les rappeurs sont comme ça. » Vous écoutez la variété française, vous ? Un peu. Comme ? Grégoire. Tu t'es gênée un petit peu en disant ça. J'aime bien Grégoire. Grégoire ? Ouais, j'aime bien. Mais numéro 1, ça reste Benjamin Violet. Non, mais la superbe aussi, t'adores la superbe. La superbe. Elle est superbe. Allez, il y a un petit featuring qui est magnifique. C'est celui avec Amal Ben. Je vous propose d'en regarder un extrait, les garçons. On en parle juste après. Ça s'appelle « On pense à vous ». On marche en silence, un des nôtres vient de partir. On pense à vous. Violence chronique, malaise sociale. Sur le chemin, il reste un espoir. On pense à vous. C'est quoi y'a du monde ? C'est souvent dans l'eau. On pense à vous. Violence chronique, malaise sociale. Sur le chemin, il reste un espoir. On pense à vous. C'est quoi y'a du monde ? C'est souvent dans l'eau. Il rentre par le chemin où l'attend une bande rivale. La mort reste certaine, mais on ignore quand elle frappe. Des mineurs meurent. J'en ai vu partir, périr d'autres. Apprécié de tous, capable d'actes terribles. Le parapluie de l'espoir s'ouvre, car les gouttes de sang tombent. Les médias s'emparent de l'histoire et ouvrent la tombe. Dans le quartier, il fait sombre. Dans les ruelles, on s'affronte. On se dupe, on se flingue, on se trompe. Autre bande rivale. On pense à vous. C'est un peu un hommage aux bandes qui se sont affrontées ces dernières années, c'est ça, de banlieue ? Un peu tout. Un peu la violence urbaine, un peu la crise aussi. Parce qu'il y a plein de gens en difficulté qui ne sont pas forcément de banlieue et qui nous écoutent et à qui on a envie de donner des messages un peu positifs. C'est là où je disais des petites touches de douceur dans cet album. Amel Bent, la rencontre, comment ça s'est passé ? Je crois que vous la connaissiez avant qu'elle soit connue. Il y a aussi une anecdote aussi. Oui, bah réponde, elle est sympa. C'est trop marrant. Karim. On faisait un concert et elle était au premier rang. Oui. Et elle chantait... On faisait au summum. C'est une chanson préférée. J'adore, oui. Elle chantait avant qu'on commence l'émission. Et donc, elle tendait la main pour qu'on lui donne le micro. Elle voulait chanter le refrain. Puis je crois que c'est le micro. C'est un caractère déjà, genre, passe-moi le micro. Elle était toute belle. Le micro. Tu vois, donc après, on lui a donné le micro. Elle a chanté et tout. On s'est revus. Ça a créé des liens et c'est devenu comme une petite soeur. Oui, vous êtes amie. Oui. Alors, l'album, il y a un son, je le disais tout à l'heure, assez différent. Beaucoup plus dance, dance floor, beaucoup plus club. Est-ce que c'est vraiment un choix personnel ou c'est la Maison de Disque qui vous l'impose pour les passages radio et compagnie ? Honnêtement, les gars. On a toujours fait des morceaux comme ça. On a toujours fait des morceaux comme ça. Non, mais c'est bien. C'est une façon d'évoluer aussi, peut-être. Oui, puis nous, on est ouverts, quoi. On est ouverts. On n'écoute pas que du rap dans nos voitures. Voilà, ça m'arrive d'écouter un peu de zouk. Vous êtes tout doux, là. Je m'attendais à avoir, limite, des bouledogues. Et finalement, c'est des petits agneaux. On est gentil. On est gentil. Les bras, ils sont trop mignons. Rimka, je sais que normalement, tu y composes. Tu l'as fait pour Frénésic, notamment. Pourquoi tu ne l'as pas fait dans cet album ? Pour cet album-là, on avait tellement de travail d'écriture et de recherche de thèmes, etc., que j'ai préféré déléguer à d'autres. Contrairement à l'album précédent, où on avait fait presque la moitié. J'avais composé presque la moitié avec Mouche. Un compositeur à nous. Donc, voilà, chacun a sa place. J'aime composer, je sais le faire. Mais ce que je préfère, c'est l'écriture et rapper. Et rapper, mais tu chantes aussi. Je te coupe deux secondes parce qu'il chante, c'est comme ça, il faut le dire, dans Bloody. C'est nouveau. Appé, qu'est-ce que tu penses honnêtement de sa voix ? Parce que ce n'est pas le grand des chanteurs, on va dire. Non, c'est vrai que nous, 113, on aime prendre des risques. Et voilà, Karim, il a voulu chanter, il a essayé. Et franchement, ça donne... C'est super. Je trouve que c'est super. Et puis même, ça change de ce qu'on a pu faire avant. Et puis même, lui aussi, par rapport à ses morceaux, pour la communauté d'Afrique du Nord. Donc là, avec Bloody, c'est du nouveau Rimka. Allez, on va en reparler dans quelques instants. Les séries américaines, est-ce que vous êtes fan ? Vous regardez un petit peu ? Oui, beaucoup. Il y a une en particulier que vous aimez ? J'aime bien Dexter. J'aime bien Like To Me aussi. Ah, Like To Me. Les experts, moi aussi. Les experts ! Merci, AP, pour la transition. Tout de suite, c'est parti avec Anne Denis. Je vous parlais du milieu du rap. On va revenir sur les polémiques. Parce qu'il y en a beaucoup de polémiques autour du milieu du rap. Récemment, avec Section d'Assaut, qui a été accusée d'homophobie. Vous vous positionnez comment par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes solidaires avec ce groupe ? Est-ce que c'est des rappeurs ? Ou est-ce que vous... Ils ont fait une boulette. Les mecs, ils ont fait une boulette. Ça arrive à tout le monde. Après, si c'était des gens qui ne faisaient pas du rap, qui auraient fait du rock ou d'autres musiques, peut-être que ça n'aurait pas été pris de la même manière. Tu penses que... Si c'est le propos qui a dérangé. Même si ça avait fait du rock, les mots... Moi, je pense que j'ai vu Sardou. J'ai vu les propos de Sardou. Il n'y a pas de plus là. Il n'a pas de plus là. Il n'a pas de plus là. C'est des propos homophobes, racistes. Oui, je suis d'accord. Qui n'ont pas été autant médiatisés. On parle de tuer des flics. Il le disait, c'était... Donc voilà, c'est un peu... Après, voilà, nous, on ne cautionne pas. Mais bon, c'est un peu dommage que le rap soit un peu diabolisé, comme ça, de cette manière. Mais à certains moments, il le cherche aussi un petit peu. Il y a quand même un petit peu de violence dans les textes aussi. Tu peux le dire maintenant. Mais la vie est dure, la vie est crue. Et c'est ça, la force du rap. C'est de raconter les choses comme elles sont. C'est pas de mentir au public. Et c'est pour ça qu'aussi, on arrive à faire du divertissement. Parce que les gens, ils ne sont pas que tous les jours en train de souffrir et avoir des vies difficiles. Il y en a aussi qui s'éclatent et tout. Donc, tous ces facettes, on essaie de les retranscrire. – Du coup, le titre universel. – Exactement. – C'est cohérent, tout ça, jeune homme. Un mot sur Mafia Kinfri, où ça en est ? Elle existe encore ? Ce collectif existe encore ? – Si, ça existe. Mais pour l'instant, c'est en stand-by. Parce que voilà, on a tous des carrières solo à gérer. Donc, nous, pour l'instant, on est sur 113 et on verra par la suite. – Et pour finir, avant qu'on passe à votre vote, à vous. Parce que vous vous dites depuis tout à l'heure, mais dans quelques secondes, c'est nous qui allons vous dire un peu à la folie ou pas du tout sur Universel. Quel bilan vous pourriez faire sur ces années de folie que vous avez vécues tous les trois ? Ce trio, est-ce qu'il y avait un souvenir à retenir ? Vraiment un moment fort où vous avez une montée d'adrénaline de dingue ? – Oui, il y en a plein, parce qu'il y a eu des belles rencontres. On a pu voyager. Moi, je viens des Antilles, on a pu aller faire un concert aux Antilles. – Concert en Algérie aussi ? – En Algérie, au Mali. – Je pense, hein. – Il y a Zidane aussi qui vous soutient sur cet album. C'est bien, on peut le voir sur Internet. Il y a une vidéo où il soutient 113. – Exactement. – C'est une première aussi. – Sur notre Facebook, les gens peuvent aller voir. Et il y a des rencontres comme ça inoubliables. Zizou, on a tous grandi avec. Québec, c'est l'idole de la France. Quand on voit qu'une personne comme ça soutient ta musique et te soutient, c'est magnifique. – Est-ce que nous, on va vous soutenir pour cet album ? Là, il y a la question tout de suite. Un peu à la folie ou pas du tout ? On y va, c'est parti. Pas de langue de bois, les filles. Je vous connais, là. Ils sont peut-être un petit peu pairs. Allez, tout de suite, on regarde le résultat en images. Audrey. – J'ai mis à la folie parce que je vous avais déjà rencontré et tout. J'avais écouté l'album et je le trouve vachement bien. J'aime bien justement le côté électro, comme dans Accélère. Je trouve que ça bouge bien. Et justement, c'est assez rapide. Comme tu dis, on passe les 100 BPM largement, ça avance. Et j'aime bien aussi, évidemment, on pense à vous avec Kamel Bansou. Il se passe quelque chose, justement, c'est plus doux. Le propos est là. Je ne sais pas, il se passe un truc, quoi. Anne, rapidement. – Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas comme tous les autres rappeurs. Le rap, c'est toujours, ouais, passe-moi ton gun, je te descends, je prends mon ride de coke. Et là, je trouve que cet album, il est plutôt positif. On pense à vous, Dubas. Il y a du travail. Là où la moyenne d'un disque français, c'est une demi-heure, dix chansons. Là, il y en a 15. Il y a beaucoup de travail, donc bravo. – Moi, c'est l'inverse, justement, parce que je vous avais beaucoup aimé avec Tonton du Bled, Sommum. Et là, j'apprends justement dans le côté un peu plus agressif. Avec justement la prise, je commence à aimer. Et voilà, ça y est, je deviens une petite rappeuse, je mets la musique à fond, je vais essayer les carreaux de la voiture, je vais regarder les mecs, j'en écoute dans votre album, j'adore. Voilà, merci beaucoup, les garçons, d'avoir été avec nous. Un mot rapidement sur la scène, vous allez partir en tournée ? – Olympia, elle est en mars. – Olympia, ouais, mars-avril. Et grosse tournée dans toute la France, et puis à l'étranger, jusqu'à fatiguée. – Le top, on sera là, vous allez me voir. – Et le casting de Braco, s'est bien passé ou pas ? – Pas de ne pas, cette petite question-là. – On va savoir ça. – Je suis juste en régie, juste après. Allez, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous, les garçons. Je rappelle que votre album universel est disponible dans les bacs. Absolument, à se procurer, c'est vraiment un petit bijou, cet album. Merci encore, Michia, merci à P. – Merci à vous, c'est tout à vous, c'est gentil. – Les filles, merci, je vous dis à demain, même heure, même chaîne. Et vous aussi, bien évidemment, Paris, c'est fou, alors ? – Profitez-en. – Profitez-en, allez. – Je prends les magiques. – Bonne nuit ! – Bienvenue ! – Bienvenue ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Wow ! Sous-titrage ST' 501